On est Yann et Sylvie de la Mer, la ferme auberge de la Baisse au Boulange. Nous on l'a repris il y a 10 ans, c'était déjà une ferme auberge auparavant. Effectivement, nos convictions, c'est l'élevage en plein air et d'être au maximum au naturel. On est en demande de conversion bio, donc on essaye vraiment d'être plus près de la nature et de donner la meilleure qualité aux clients et donc les activités en dehors du travail, pas grand chose parce que c'est essentiellement au travail. On est motard, donc voilà, quand le temps est le temps de fermer, on fait une petite sortie moto, mais c'est relativement rare, sinon c'est le travail tout le temps. Le parcours professionnel est assez atypique en fin de compte parce qu'on n'est pas du tout du domaine agricole. Ma femme est comptable à la base, moi je suis charcutier traiteur et avant d'arriver là, j'ai fait pas mal de métiers. Le projet d'être ici, ça peut être un déclic, c'est un projet moi de gamin. Tout gamin, j'ai été élu à la campagne et ça c'est un projet de vie. Après le projet de vie, il faut pouvoir le réaliser par rapport au parcours professionnel et puis aussi aux finances. Donc ça s'est fait progressivement. Il y a 20 ans, on s'est dit, on fera bien ça, mais bon, il faut quand même travailler pour y arriver. Et donc il y a 15 ans, on a quitté nos travailleurs tous les deux pour s'installer dans notre agent qui était la Haute-Savoie. Et en fin de compte, on est arrivé ici pour le hasard d'Internet et puis on a démarré tout doucement. Alors ça a été hyper compliqué parce que le domaine fait quand même 30 hectares. Et puis on a appris sur le temps, en fin de compte, voilà, c'est ça. On a démarré avec quelques volailles, on a repris quelques activités qui étaient là précédemment. On a amené notre signature au fur et à mesure des années et on compte bien encore innover pour tout le temps élargir le potentiel client. L'activité principale ici, c'est l'élevage de volailles. On a augmenté notre cheptel. On arrive à peu près 2000 volailles à l'année. On gabe à peu près 500 canards à l'année. Et puis l'activité aussi, c'est l'élevage de lapins, des cailles, des pintades. Les volailles festives, tout ce qui est chertons, poulard, de fêtes de fin d'année. Et donc dernièrement, voilà, depuis le début de l'année, on s'est lancé dans le Beauvain et l'Auvin pour essayer d'élargir la gamme. Déjà pour présenter l'assiette, parce que depuis qu'on est là, ça va faire 10 ans. Comme quoi, il ne faut pas que les clients ils désespèrent. On y arrive au Beauvain. On y arrive. Ils veulent de l'entrecôte dans l'assiette. Donc on va finir par en avoir de l'entrecôte dans l'assiette. Et puis on vend directement aussi, évidemment. Dans la Lio, mais bon, la Lio, ça intéresse beaucoup moins le monde. Et puis il n'y en aura pas autant. Et comme nous allons acquérir des tunnels pour diversifier notre activité, on va aussi lancer du cochon, du beurre. Pour continuer la charcuterie, la vente directe, et aussi pour mettre de recette. Donc là, Kézalim, parce que justement, on veut suivre les entrepreneurs qui veulent développer le local, qui veulent développer le circuit court. Dans cette belle région, on a beaucoup de producteurs. Donc, il faut qu'on soit tous connus, producteurs, artisans. Ouais, en fin de compte, Kézalim, moi, ce qui m'a plu, la première rencontre, c'est le dynamisme, le parcours et puis le projet. Le projet, voilà. Moi, je trouve intéressant. Il y a de la communication, chose que nous, on ne sait pas forcément faire. Ce n'est pas notre travail. On n'est pas terrible en com', donc il faut trouver des gens qui le soient, dont c'est leur métier et qui vont savoir valoriser et vendre nos produits. Le biais du drive, c'est quand même vachement intéressant, parce que nous, ça nous permet d'avoir un débit constant. Puis Kézalim, ça nous est arrivé dessus au moment où on l'avait besoin, en espérant qu'on va faire un long chemin ensemble et puis qu'on aura plus assez de volailles pour servir les gens. On manque de temps au niveau de la communication. Il y a tellement de travail sur la ferme qu'Kézalim le fait pour nous. Oui, le fait d'avoir un drive sur Limoges, ça invite aux gens de venir ici. Il y a un haut potentiel de clients sur Limoges qui recherchent de la bonne marchandise. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de les faire venir chez nous, parce que pour les clients qui voient la vidéo, qui vont se dire, ils sont bien ces gens-là, on va aller chez eux. Il faut nous trouver quand même. Donc c'est bien de mettre dans l'assiette, mais il ne faut pas aller que les gens retrouvent. Et il faut aussi, aux produits, on arrive à les distribuer autrement. C'est bon quoi !